Eh bien, eh bien, d'ailleurs, là, moi, on est une infirmière, moi, on est le féminin. Bon, donc, je vais parler en français, je suis désolé. Première chose, puisqu'il faudrait savoir qui en a fait. Bon, on a fait un état qui est resté très bonapartiste. Donc, il y a encore des rôlements d'une période qui est celle du début du XIXe siècle, et si vous vous doutez quand, au fait que Napoléon soit un grand démocrate, il suffirait de dire un certain nombre d'historiques, et je pense que vous auriez assez vite une idée là-dessus. Donc, on a affaire à une administration, c'est encore très formée, dans ce boule-là, dans les deux siècles à peine, mais c'est encore comme ça. Et, pour eux, est français, non pas celui du citoyen français, non pas, enfin, ça compte aussi, mais c'est pas suffisant. Un français parle le français, les cultes français. C'est sage. Donc, forcément, si on est un halogène, comme le solde ou le breton, et bien, quelque part, il y a la suspicion qui se met. Parce que nous allons en faire un pouvoir qui est très nationaliste, et qui est incapable d'envisager la pluralité. Donc, une administration, je ne dirais pas ça, forcément, des politiques, qui sont, eux, qui viennent de différents territoires, mais on a une administration qui cadenasse tout. Alors, on l'a vu, là, de façon scandale, avec une histoire de l'intérêt. Est-ce qu'il y a besoin de s'emmerder, d'un possible américain père, de dépenser je ne sais combien d'argent pour une histoire comme ça ? Franchement, là, si on n'est pas dans l'ordre de l'idéologie, je ne vois pas dans quel ordre on est. Donc, il y a cet aspect. Et pour eux, vous êtes véritablement français, mais vous êtes des cultes français. Et ils ne peuvent reconnaître que ça. Donc, si jamais, à un moment donné, il plie, ben, il plie devant la demande sociale. C'est-à-dire, là, ils sont des analogies d'archeaux-là, à un moment donné, et donc, ils nous accordent des petites choses. Mais, ça reste toujours avec des difficultés. Alors, des difficultés, je pourrais vous en donner deux différemment. Si on prend les trois piliers d'une politique de la Mexique, on a la signalétique, on a l'école, et on a l'église. Là-dessus, si on n'a vu pas la région de Bretagne pour peser sur un certain nombre de choses, il y en a un pour moins. C'est très clair. Si on prend, par exemple, la signalétique, quand la Vérône dépend de nouvelles activités locales, en général, on arrive à avoir une signalétique du linge. Et, quand on arrive à la SNCF ou à la Vérône, alors la Vérône, c'est la direction générale des routes, la Vérône nationale, on n'a toujours pas réussi à les faire, à les pousser, à mettre de l'affichage du linge. Ça va venir parce que, évidemment, quand on pousse, comme la région de l'Anne, comme la population de l'Anne, et puis j'ai vu un certain nombre de mondes à l'État qui sont là, comme, finalement, il y a une certaine désobéissance civile, eh bien, ils finissent par gagner parce que ça les endettent. Mais, ce sera en termes de concours, quand tout le monde l'aura fait. Pour la SNCF, bon, ça reste à la nuit récite. À la nuit récite parce qu'ils n'ont tellement pas de politique de la musique qu'ils ont envie de mettre des panneaux avec du Breton, par exemple, pour qu'il y a... Là, on dit qu'ils sont un peu... On ne comprend pas des étouilles, mais on en dit là. C'est-à-dire qu'à part le français, quand on fait quelque chose d'autre, eh bien, c'est délicat, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas comment le faire. Ça, c'est pour la similité. Si on prend l'enseignement, c'est quand même un des domaines où on a eu pas mal de victoires, quelque part. Alors, je le sais beaucoup en mieux que... En revanche, ça veut dire bon, je ne sais pas pourquoi. Mais on va y quelques fois l'instruction académique ou en liant avec ce bon inspecteur à qui nous disions notre façon de voir. Et donc, on a eu effectivement des victoires qui sont intéressantes. Alors, elles sont insuffisantes, évidemment, parce qu'il faudrait que nous ayons, dès aujourd'hui, une possibilité de proposer l'enseignement puis l'un, dans toutes les écoles, le journal, évidemment, comme ça serait, par rapport à quel état qui a une politique linguistique et qui veut que l'émission ne soit pas. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui où il faut arracher à chaque fois les ouvertures, c'est compliqué, etc. Et si l'école office derrière, c'est-à-dire quelque part, l'administration régionale, pourrait aller à tout ça, ce serait que ce soit aux associations de fer, je le fais pendant un certain temps quand l'office en est dépréchargé. Donc, on pose un petit exemple. Normalement, quand on a un enseignement qui n'est pas conseillé en Breton, eh bien, il doit revenir en Bretagne. Je peux vous dire que tous les ans, j'ai eu le ministre de l'Éducation nationale pour lui dire, parce que là, vous l'avez oublié à Petrochelot, que celle-ci, c'est là, etc. Donc, on voit bien qu'il n'y a pas une volonté de faire. Donc, même quand on réussit à avoir des victoires, eh bien, derrière, il faut toujours remettre le travail sur les choses. À un autre exemple, parce que ça m'avait un peu énervé, UBAP a fait des formations pour qu'on puisse avoir des camps qu'on suit en Breton, et en Breton, d'ailleurs, les deux. Et il demandait, tout simplement, alors, également, mon ministère, on a un jeunesse, c'est ce qu'on leur dit, le monde, c'est pas possible parce que c'était discriminatoire. Alors, j'avais fait une lettre avec un certain nombre de collègues qui avaient signé, mais non, non, c'était pas possible. Il a fallu croire que ça, en fait, un ministre bien connu qui discute avec le ministre, en fait, ça s'est arrivé en trois jours. Donc, il y avait tout simplement quelqu'un qui était dans un bureau qui est, pour lui, fermement, un jeune accès est discriminatoire et il veut dire, tout simplement. Donc, on voit bien que dans cette administration qui est ébronnée à l'ENA, eh bien, il y a une volonté, en fait, de freiner les choses. Et ça ne fera pas comprendre comment on peut avoir, finalement, être d'un pays, avoir de nos langues, etc. C'est un peu de base. C'est vraiment des nationalistes bien bornés. Alors, je dirais qu'en Bretagne, on pourrait leur expliquer, parce que, bon, déjà, on a deux langues. On a le Breton, on a le Galou. Et puis, on a fonctionné comme ça, pendant notre histoire, quasiment. Ben, depuis que les Bretons sont, enfin, depuis que... une partie des Bretons, en tout cas, sont arrivés sur, bien sûr, le Bretagne, les Solomotin. Donc, ça, on va regarder en ces messieurs. Donc, ils n'ont pas, dans leur gène, cette... la pluralité. Ça passe aussi. Et le droit, ben, effectivement, elle refait tout ça. Alors, mais je vais peut-être passer avant d'autres, c'est pas suffisant. Donc, il nous en a, effectivement, l'école, on a quelques victoires. Bon, on voit bien où il faut aller. C'est la proposition systématique d'enseignement du 1 et je dirais, le cas corse, sauf que nous, il faut délivrer directement, on pense qu'il y en a. Le cas corse, vous savez, c'est l'enfant est consomé directement, ça fait partie de son nombre de temps. Il n'y a que si les parents ont écrit une belle lettre, on dit, ben, bon, je ne veux pas que mon enfant ait du corps c'est à ce moment-là, il n'en fait pas. Donc, c'est ce système qu'il faut en mettre en place en Bretagne. Peut-être qu'il n'y a pas de l'être. Non, il n'y a pas de l'être. Non, on ne sait pas. Mais c'est... Et, pour la civilité, je pense qu'il va y arriver de l'équipier aussi, on n'est pas très loin d'avoir quelque chose d'un peu très cohérent. Il nous reste évidemment les égards. Là, il y a sacré effort à faire parce que ce que nous avons aujourd'hui est, je dirais, un, totalement inscrit, même si il y a des choses, il faut le reconnaître aussi, il y en a. Et, difficile, parfois, d'excès, surtout, une génération qui est un peu âgée. Voilà. Alors, le résultat, on le connaît, c'est qu'on a atteint quand même le loup d'oeuvre de l'ombre d'oeuvre. Alors, pour le droit, je vous remercie à la parole d'où l'heure, on en parlera à ce moment-là, parce que c'est vrai, c'est une... Ce sera une bagarre démoral, je pense. Voilà. Voilà.